Qu'est-ce que tu vas faire de moi ? J.P., reste un peu, juste tous les deux. Et nous deux, qu'est-ce qu'il faut en rester, maintenant ? Les souvenirs de tout ce qu'il y a eu de beau et d'insensé. Je savais bien que ça pourrait pas durer. Un jour, il faudrait se séparer, non ? Là voilà, on y est. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Au revoir, mon J.P. Au revoir, ma Clara. Tu croyais que je m'étais tiré, hein ? Ouais. Bonne année, J.P. Bonne année, J.P. Même si vous savez que vous êtes une fille pas comme les autres, ça fait du bien un soir au moins de se poser les mêmes questions que tout le monde. Est-ce que l'année prochaine, je vais rencontrer quelqu'un ? Est-ce qu'enfin, ma vie va changer ? Alors qu'on pensait ne pas être fixé avant au moins la fin de l'année, il suffit parfois de quelques semaines pour obtenir d'un seul coup toutes les réponses à toutes les questions qu'on se posait. Il était une fois une princesse cinglée qui découvrit une chose incroyable. Le chevalier qu'elle venait de quitter avait laissé dans son ventre un petit cadeau qui ne lui faisait plus peur. Elle comprit alors qu'il lui aura fallu des années et des tas d'histoires très compliquées pour que le désir d'être maman devienne aussi simple qu'une évidence. Sous-titrage Société Radio-Canada